Salut à tous et bienvenue sur Europe Anniversary S4 avec Damzou et l'incroyable Empire Inka. Donc aujourd'hui il nous reste la guerre contre la France, alors pour commencer vous, vous allez passer là, ça ne sert à rien qu'on se regroupe à 46 là-bas, on va occuper les deux provinces, toi qui possèdes beaucoup d'hommes tu vas y débarquer ici, et on va buter cette armée qui est là, toi entre temps tu vas passer là. Ok, ce qui m'intéresse c'était cette armée-là, et maintenant on va essayer de tracer pour choper très très vite... Ah mais du coup... Ah ouais mais du coup on s'en fout, ils ne foutaient rien en fait. Et bien du coup, j'ai un débarquement en France à tenter. 70 000 hommes pour débarquer en France, ça ne fait pas beaucoup. Revenez ici. Parce que je pense que s'il faut vraiment que ça termine en France, ce n'est pas avec 70 000. Ça sera un peu avec beaucoup plus qu'il faut que je le fasse. Là il y a une armée. Pourquoi est-ce qu'il y a une armée ici de rebelles ? Il y a toujours des rebelles. Et dans le coin... Non, dans le coin j'ai que... Allez-y. Vous, vous êtes 4, vous allez vous refondre dans la masse. J'aimerais bien choper ces quelques flottes qui me restent là. Ouais, c'est qui qui va être Hava ? Ils sont où ? Hava... Le Lamna ? Vous voyez, il y a quelques trucs ici qui sont sympas. Ah bah, j'ai oublié cette province-là ! Je leur aurais demandé sinon. Enfin, je ne leur aurais pas demandé, je leur ai transféré. C'est dommage. Le Bénin... Ah tiens, il y a 1000 hommes. S'il y a 1000 hommes, c'est qu'il faut que j'en fasse un petit peu plus ici. On va bientôt arriver au moment où il va falloir négocier. Vous, je vous recoupe en deux. 39 et 50, ça suffira largement. Donc, où est cette foutue flotte française ? Elle est là-dedans. On est parti, on la prend en chasse. Et ensuite, j'ai peut-être approché directement l'île de... Oh, est-ce que ça suffira ? Le 15, le 16, il suffira aux côtes de Floride. Et certainement par là après. Ah, il m'a eu. Il est parti en bas. Euh, oui. Il va où après ? Il repart au sud. Le Yucatan. Il est certainement allé là, après. Non, remonte. Ah, je vais essayer de le choper ce navire. Je lui ai passé 10 ans, mais je vais essayer. Eh, non, au-dessus là. Ah bah, j'ai chopé. Ok. Ensuite, est-ce que... Voilà, attends, on va essayer de choper ceux-là. Je viens de voir qu'en ce moment, je suis en train d'atomiser mes points. Donc, 45. Je vais envoyer là. Je vais signer la paix avec le Bénin, comme ça je serai tranquille. Et je vais pouvoir commencer à dépenser mes points. Donc, le Bénin, je voulais vous prendre ça. Des sous, des réparations de guerre. Puis, allez, hop. On va même prendre tout ça directement, on va pas se compliquer la vie. Ah non, je peux pas faire le total, ça me coûte trop cher. Attends, voilà la quantité de points que ça me coûte de faire ça. Trop cher, les mecs, vous abusez. Beaucoup trop cher. Plus des sous, plus des réparations de guerre. Allez, on fait. Et comme ça, je peux dépenser tous mes points directement. Donc là, à mon avis, ce mec-là, il va réussir à débarquer. Sauf que j'ai dû commander largement assez d'hommes pour ceux de 2000 français. Si je n'arrive pas à les tuer, c'est une blague. Et mon navire, il faudrait qu'il trace pour rejoindre la côte. Où les 110 navires français sont en vue. Allez, faut que je chope ces 110 navires. Vas-y, continue. Allez, je suis derrière eux. Je suis juste derrière. Ah, normalement, je suis sur eux, là. Putain, ils ont eu le temps de débarquer leur troupe. Mais comment ils ont fait pour avoir le temps de débarquer leur troupe ? C'est une blague, ça. Bon, par contre, là, c'est un carnage. Et avec la flotte française en moins. Oui, hop, nouvelle. Donc, la France a encore 25 navires. Bah, il reste la petite flotte qui s'est enfuie. Donc, eux, il faut que j'aille chercher mes troupes qui sont là. Vous, vous vous mettez... J'ai pas transféré, ça ? Si, si, j'ai transféré. Bon, bah, planquez-vous tous ici. Au moins, vous servirez à quelque chose. Un accès militaire, je te le donne. Donc, je vais chercher quelques hommes pour tuer les rebelles et aller récupérer mes conquêtes là-bas. Bon, ça, tu sais le faire. Euh, non. Ça, c'est les écossais. Bah, vous, je vais vous faire revenir là-bas. Quoi que, est-ce que je veux vraiment leur piquer beaucoup de choses ? 21. Ah ouais, ils sont prêts quand même à lâcher pas mal de choses. Et j'ai vraiment fait très mal à la France. Moi, ça, je le prendrais bien pour moi, déjà. Ça fait 14. Derrière, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Le Mexique, ici. Est-ce qu'il reste un problème d'intégration ? Ça. Non, ça y est, ils revendiquent seulement. Donc, eux, il faut vraiment qu'ils grossissent. Par contre, là, je peux faire beaucoup de choses. Donc, comme j'ai dit ça, Todi, Todi, Dodi. Tout le Nord, il faut que je le donne à Dodi. Ça me met combien ? Ouais, sauf que ça coûte trop cher. Voilà. On va se limiter à ça. Puis des... Non, des réparations de guerre. Est-ce que je peux demander des réparations de guerre ? Non, trop cher. Donc, des sous, et ce sera que ça. Je ne peux pas demander plus. Je n'ai pas les ressources pour. Ok. Donc, il va falloir affronter ça. Ensuite, il faut que j'intègre tout ça. Donc, je vais essayer de gérer ma petite rébellion. Vous, vous vous regroupez par là. Et c'est donc ma flotte qu'il faut que je continue de renforcer. Vous, vous venez vous positionner ici. Et ici. Vous prenez le chemin vers la côte. C'est un petit peu moins bête, il paraît. Et là, ça va. Il n'y a rien à faire. Ah, si. Après ces troupes-là, vous, vous serez positionné dans le Nord. Ah, et le TUC. Alors, forcément, les Français, ils ne sont jamais contents. On les reconnaît bien là. Alors, il me faut... Deux flottes de transport en plus. Une dernière flotte de guerre. Je peux acheter encore deux armées. Ah bah tiens, une et j'ai épuisé mes réserves de sous. Derrière, il faut que je me trouve une nouvelle guerre. Ah ouais, du coup, ma base navale, je la déplace ici. C'est quoi ce bordel-là ? Pourquoi est-ce que j'ai deux armées l'une sur l'autre ? Euh, ouais, non, mec, tu peux me lâcher, en fait. Tu sais que la guerre, c'est fini, donc tu peux me lâcher. Parce que là, tu es en train de me faire manger une attrition de malade. Lui, il faut que je... Il faut que j'économise pour un niveau 3. Allez, on se dépêche. Bon. Le temps que tu ailles là-bas, on aura largement la nouvelle armée de construite. Donc, autant que tu ramènes ça au pays. Tu vas les ramener sur cette province-là. Magdalena, c'est gros. Oyo. Putain, c'est déjà tombé ici ? J'ai créé une armée de 10 000 hommes. Non ? Elle est plutôt lente à se créer, cette armée. Et eux, ils sont combien ? Ouais, bon, ils font mon armée. Je vais faire venir ces 40 000 hommes. Qui vont passer par ici. C'est vraiment l'aideur de détour pour rien. Le plus 3, c'est 500. Trop cher. Avec ma flotte, il faudra que je la mette au repos longtemps parce qu'elle va me coûter cher. Et elle va me coûter encore plus cher bientôt. Trop cher les temples. Quoique, on peut tenter. Il faut débarquer ici directement, j'en ai de la chance. Ah, on va sauver une province. C'est déjà ça. Ok, ensuite. Toi, tu passes au-dessus. Toi, tu passes au-dessus. Toi, tu reprends la pleine mer. Vous, 19, vous repartez là-bas. Ok, toi, tu viens... En fait, non, tu vas revenir ici parce que... Oui, même pour ça, le navire est arrivé en premier. Il faut débarquer... Ah non, et puis ils sont en deuxième ligne. Province, j'annule. S'ils étaient en première ligne, pas de problème, mais en... Enfin, en deuxième ligne, je sais que je ne serais forcément pas à temps. Ça, c'est 10,75%. Je n'aurai pas mieux, de toute manière. Les mecs, avec tous les navires que j'ai coulés, rassurez-vous, il n'y a plus perso de 4 votes. Dans l'unique... Dans l'unique... Oh, mince. Euh, administratif. Tu passes au-dessus. Ah, j'aurais pu... J'aurais pu ne pas être obligé d'annuler. Finalement, je suis arrivé à temps. Euh... Notre colonie a déclaré la guerre à Caraïba. Eh mince. Du coup, vous me forcez à déclarer la guerre de manière indépendante. J'aurais bien aimé juste avoir du temps. Bah, en fait, vous... Revenez aussi. On va vous faire évacuer. Donc là, mon but, de toute façon, c'est d'attaquer le Portugal. Qui sont en guerre contre qui ? Ils sont alliés à l'Espagne. Ils sont alliés à qui, sinon ? Au Congo. Tiens, et s'ils seront déclenchés une guerre contre le Congo. Non, trêve de 4 ans. Qui d'autre je peux attaquer ? Aragon. Attaquer Aragon, ça ne m'intéresse pas. Et attaquer... Si j'attaque... Ah quoi, que l'Espagne est occupée contre la France ? Je dirais plutôt que normalement à ce niveau-là, l'Espagne ils sont censés gagner vu le mal que j'ai fait à la France. Ah non, la France a quand même plus d'hommes que l'Espagne. Donc si je fais ça, je peux être tranquille. Donc en fait, je pourrais carrément lancer une opération contre l'Espagne sans problème. Mais en fait, vous, vous resterez là, tout court. Je vous coupe en deux. Vous, vous allez me transférer beaucoup de choses. J'attends mes navires ici. Ils sont là. Vous revenez là. Vous, vous revenez ici. Tac, vous revenez là. Oui, je vais attendre la fin de mes provinces nationales et on va attaquer... Et on va attaquer le Portugal. Oh. Bon, ben j'ai laissé suffisamment d'hommes de toute manière. Les recrues se multiplient. Ouais, ils gagnent des effectifs, c'est mieux. Est-ce que j'ai des sièges quelque part ? Non. Par contre, j'ai des navires comme d'hab qui se font blesser. Aucune raison de se faire blesser ces navires. Quoique-ci, ils traversent la pleine mer. J'ai rien dit. Ils ont une petite raison quand même. Est-ce que je peux acheter mon conseiller, enfin ? Bon, je vais prendre un plus deux. Je ne tiendrai pas à la science, là. Encore un soulèvement ? Donc, je vais leur envoyer toutes ces troupes-là pour attaquer le soulèvement. Sincèrement, j'ai trop de soulèvements. Beaucoup trop. Et des catholiques. Alors, c'est catholique. Toujours à se rebeller. Toujours. Coloniser les îles Coco. Mince. L'île des Coco. C'est les Portugais qui sont dessus. Ah, j'ai raté ces îles-là, mince. Oh, boulette de ma part. J'avoue que je ne pensais pas qu'il y avait des îles ici. Bon, ma petite boulette. Comme c'est le pied-là qui s'est formé là. De mon ancien esprit, j'étais allé au Portugal. Ça avait causé la perte du Portugal, d'ailleurs. Non, vous ne perdez quand même pas contre la flotte portugaise, les mecs. Vous perdez contre la flotte portugaise. Vous êtes désespérants. Pourquoi vous attaquer si vous n'êtes pas capable de gagner cette bataille ? Allez, on se dépêche, vous. Que je mette enfin la maintenance un peu à plat pendant un petit... Oh, les îles Canaries, ensuite. Ah, c'est catastrophique. Ça, c'est mon unité religieuse. Elle est tellement basse, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? 86% et pourtant... Et c'est à tous les coups que c'est le général qui est là-dedans qui est mort. Ah non, c'est pas celui-là. J'ai rien dit, mauvaise langue. Alors ensuite, on va aller améliorer les relations avec Teddy et Foka et Antoine. Bon, évidemment, après, on va aller soutenir quelqu'un d'autre natal. Je passe mon temps à faire ça. Et encore, j'ai la doctrine religieuse. Vous imaginez, sans la doctrine religieuse, le bordel que ça serait. regrouper. J'ai perdu 16. Comment je fais pour perdre 16 à ce point-là ? J'ai des revenus si pourris que ça. 99,99. Ouais, on va acheter un point ici. Ça suffit pas à m'aider, ça ? Ça aurait pu. Ils arrivent bientôt mes navires et ils sont pas loin. On est à moins 10. Ok, donc déjà, pour commencer, je vous mets à plat. Elle coûte que 40, ma flotte. Et pareil, l'armée, je la mets à plat. Voilà, il faut que je fasse 2-3 mois comme ça. La qualité, c'est fini. Et du coup, je vais peut-être enfin avoir des politiques utiles. Non, non, morale des fautes, je m'en fous, l'agitation nationale. Ça, c'est une bonne, mais c'est pas dans le truc que je veux. J'ai 3 politiques militaires qui pourraient être pas mal. Prochaine doctrine, c'est dans combien de temps ? 29, je suis 27. Dans trop longtemps, insulter l'Espagne, ça, je peux le faire. On va attendre un peu. Faut qu'on stocke des sous. Je pars pas en guerre avec des finances dans un tel état. Ça a pété ici, il va falloir que j'intervienne de toute manière parce qu'ils pourront pas le faire. J'ai laissé beaucoup de troupes là-bas. Là, il y a beaucoup de troupes, donc une troupe de 26 000. Faut revenir par là. Les 36 000 hommes, ça me fait un joli groupe. De toute façon, je déclenche la guerre contre l'Espagne. Le Portugal rejoint, les colonies rejoignent. Et surtout, toi, ne gère pas ta rébellion, ça pourrait être dangereux. Donc, pour l'instant, qui c'est qui gagne ? Les Caraïbes gagnent. Je vais arriver, les mecs, je vais arriver. Vous en faites pas, on va essayer de venir. Je sais pas si on va vous sauver, mais on va essayer. Essor rapide, j'en ai encore un. Nup. Allez, on met la maintenance. On réactive ça. Alors, combien ça coûte ? Le renfort paye ça. Les flottes, il n'y a pas de renfort. Et les conseillers coûtent un max. Une conversion de réussite. On peut envoyer la suivante. Dans les navires, vous partez ici, base navale. parce que on va être parti cette fois-ci pour accuser le roi. Mais laissez-moi tranquille, j'ai rien fait, quoi. Donc, toi, ils te font un général. Prends celui-là. On va donc lancer une opération anti-Espagne. Vas-y. Pas très équilibré comme style d'armée. Donc, vous, vous gérez l'invasion ici. Sauf que là, ça va être une attaque contre l'Espagne continentale. Qui, normalement, est en train de se faire sauvagement agresser par la France. Et du coup, leurs deux effectifs ont dû prendre très cher. en fait, la France a pris très cher. L'Espagne, non. Il y a l'Espagne, la Pologne, la Moldavie, la Savoie, l'autre. Ok, en fait, la France est dans le caca. Ok, toi, tu viens de gérer, t'es rebelle, c'est bien. Me dites pas que votre capitale était ici, non. C'est quoi l'objectif de cette guerre, d'ailleurs ? En voyant l'objectif de la guerre, il y a peut-être une chance que je comprenne. ta Espagnole. Reconquête de Magua. C'est où Magua ? C'est là. D'accord, les mecs, vous voulez conquérir ça. Eh bien, bonne chance. C'est tout à fait possible si vous y mettez les moyens. Cameroun. Allez, bim, tu les fais toutes et c'est réglé. Les effectifs, 3000, ah oui, ils ne montent pas aussi vite que je l'aurais cru. Je pensais vraiment qu'avec un tel territoire, j'aurais vraiment beaucoup plus d'effectifs que ça. La deuxième, oh là là, par contre, là on prend cher. Ou j'avoue que le moins 2, jungle, traversée, tous les hommes que j'ai perdus gratos, quoi. Ah oui, là c'était vraiment gratos comme dégâts. Donc, j'ai 159 transporteurs. Donc, il faut que je ramène une armée de 159 000 hommes. Ça, ça fait combien ? À part beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, il y a plus. Allez, faut tenir encore un an et on peut le faire. Un an, je peux prendre cette chance-là. Plus un an de guerre. Ah non, je suis trop en avance pour la technologie niveau 29. Mes dépenses sont rudes, les effectifs. Je peux encore récupérer beaucoup plus d'hommes et est-ce que cette fois-ci, il y a des vrais combats entre l'Espagne et la France ? Mais sincèreusement, ils se battent, les mecs, ici ? Oh, l'Allemagne, elle est monstrueuse. Et elle règne en union personnelle sur la Bohème. C'est assez monstrueux aussi, ça. La France est occupée par l'Ottoman. Ça y a qui d'autre ? Remarquez, je vais juste relancer la guerre contre le Congo et comme ça, je serai en guerre contre... J'évite la guerre contre l'Espagne. On va attendre la guerre contre le Congo, en fait. Comme mon but, c'est le Congo, vous, je peux vous rabaisser. Je vous réactiverai, j'ai le temps. Ok, on va attendre la fin de la trêve et on y verra le Congo. D'ailleurs, je vais acheter quelques bâtiments. quelques temples, comme d'habitude. Pourquoi ils sont nuls, les temples, ici ? Ah, mais j'ai quand même un sacré territoire de temples. Non, des temples qui rapportent zéro quand j'ai moins d'argent, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, je vais être forcé d'acheter des temples au rabais. Si ça peut me faire tenir un peu plus longtemps, on va y croire. Donc, tous les temples que je pouvais ont été payés. Même à l'étranger. Il rapporte que là, ça, je ne vais pas payer. Je ne vais pas payer les temples qui ne me rapportent même pas 0,45, c'est une blague. Les postes de police, avec de la chance, les postes de police, ça peut rapporter j'ai dit avec de la chance, les postes... Ah voilà, celui-là, deux. Un. C'est clair que les postes de police, ils ne rapportent pas ce que je m'attendais, là. C'est même plutôt catastrophique, les postes de police. Mon punaise. Il n'y a rien qui rapporte ici, en fait. Même ma capitale ne rapporte que dalle. La poste de police, il y en a un. Elle aussi. Bon, on va espérer que ces quelques bâtiments ne s'est pas ces quelques bâtiments qui vont faire exploser mon budget. Les patriotes portugais, ils ont 10% de chance d'être révoltés. Je vais payer ça aussi. Non. Non, ils ont 24% de chance, pardon. Comment ça se fait qu'ils ont des trucs aussi élevés ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nationalisme. Là, il y a la intolérance. C'est vrai. L'intolérance, c'est pas bien. Mais j'essaie de faire ce que je peux pour lutter. La Bretagne est dans la merde. Bah tiens, d'ailleurs. Protectorat breton. ça par contre, c'est rien du tout. Quand est-ce que je pense récupérer quelqu'un ? Certainement dans longtemps parce qu'ils n'ont pas les repoints là. Ils n'ont pas les repoints du tout. Le Mexique, il faudrait que je le finisse bientôt. 1, 2, 3. ils ont l'air quand même d'avoir repris le dessus. Là, ils occupent tout ce qu'ils peuvent. Ah, Antoine qui commence... Ah non, il gagne encore contre Antoine. Antoine, il fait des efforts. Bordel. T'as 20 000 hommes. Ah voilà, la paix est finie. Enfin, la trêve est terminée. Du coup, je relance tout. Et là, on prépare l'invasion contre le Congo. Donc, il me faut... En fait, vous deux, vous venez là. J'en ai marre. On a réussi une conversion, c'est un miracle. Donc, le temps que tout le monde se remette d'attaque, on va lancer la guerre contre le Congo. Donc, j'en veux juste... ça. Je vais sélectionner ça, couper en 2, 20, et 40, c'est très bien. Vous rejoignez les 40. Voilà. 40 transporteurs pour gérer ça, ça suffira largement. Vous y allez avant que je lance la guerre, comme ça, il n'y a pas de truc bizarre qui peut se produire. Et on ne va pas tarder à couper l'épisode parce que le temps commence à être très long. Voilà, je peux enfin acheter ça. Je suis tranquille. Un petit bonus de production, ça ne fait pas de mal. On se regroupe, on vient... Non, le port est mal placé. Toi, tu passes là. Toi, tu passes là. Toi, tu passes là. Et toi, tu passes là. Et toi, tu passes ici. Toi, tu vas avec la tarange. Donc, le but, c'est de se préparer à se déployer au Portugal. Évidemment, cette fois-ci, c'est le Portugal continental. J'y crois. Si vous voulez, faites que vous voulez, les Tunisiens. Donc, ils n'ont rien qui me gêne. Ils sont en guerre contre Li Wu. J'ai aussi le dernier de mes soucis. Là, il y a des portugais qui ont débarqué. J'ai trop ici, c'est vrai. Ah, est-ce que pour une fois, j'ai... Pourtant, tout est financé à fond. dépensé sans compter. Ah oui, je peux carrément acheter la science si je veux. Parce que j'ai un gros retard. Ils sont 27. Et je suis... 26. Et bon, ben voilà, je vais passer 27 aussi. La France, ils sont 28. Eux, par contre, j'ai un petit retard. Ok. Bon, je peux arrêter là. Et demain, on se la fait, cette guerre. On débarque vraiment en Europe. Merci de m'avoir suivi. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501